80% de la pollinisation viennent des abeilles et 30% de la production alimentaire, la production agricole que nous mangeons a besoin de cette pollinisation. Donc la disparition des abeilles a une incidence immédiate sur la production agricole et donc une incidence immédiate sur la sécurité alimentaire. Pour nous, le FLISOBC, la lutte pour l'environnement et la biodiversité reste une priorité, notamment depuis la signature de l'accord de Paris fin 2015. C'est pourquoi nous sommes devenus aussi partenaires de l'association de M. Thierry Dufresne, l'OFA, l'Observatoire français d'arpidologie. L'opération des fleurs pour les abeilles, c'est d'essayer d'encourager l'ensemble des citoyens de devenir acteurs, chacun séparément ou collectivement, en décidant de pouvoir planter des ressources mellifères. Les ressources mellifères, ce sont des fleurs qu'on devrait appeler d'ailleurs nectarifères, qui vont produire du nectar ou du pollen dont les abeilles ont besoin. Et le 20 juin 2017, qui va être la première année de cette opération, va devenir la journée des fleurs pour les abeilles. Et ce jour-là, 100 000 collaborateurs de toutes les entreprises qui nous soutiennent vont planter dans la journée un milliard de fleurs. L'initiative de Thierry Dufresne nous parle parce qu'il y a une véritable opportunité économique. Je vous donne quelques chiffres. Le marché potentiel de miel en France représente 2 milliards d'euros. La France, actuellement, produit 10 000 tonnes de miel par an. Et en fait, la demande est quatre fois plus supérieure. Sur un plan individuel, avec un investissement de 50 000 euros, on peut installer 200 ruches. On peut générer des revenus annuels de 80 000 euros. Il y a chez Neuflis OBC, au-delà du soutien financier, un soutien indispensable qui est un mécénat de compétences. Depuis le premier jour, Neuflis nous accompagne sur tout un tas de conseils, des conseils juridiques, des conseils philanthropiques, et nous met également, et c'est très important, à disposition l'ensemble de son réseau. Nous croyons que nos compétences et notre excellence doivent venir aussi au profit de la société. Nous croyons que les leaders responsables d'aujourd'hui, dans le sens RSE, sont les gagnants de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada